Musique Briller avec éclat est une réalité Nous resplendirons que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever Musique Musique J'aime beaucoup cette partie où on dit C'est comme ça C'est un tempé Musique Musique C'est quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. 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 Le Seigneur. Le Seigneur. Levez-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Eternel s'élève sur toi. Voici, le ténèbre couvrait la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Eternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Merci. Maintenant, on lit l'Esaïe, toujours, cette fois-ci, le chapitre 9, du 1 au 7e verset. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendie. Tu rends le peuple à nombreux. Tu lui accordais de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse à des cris dans la grèce. Tu as commencé par le WC Primer. Oui, Dati. Bon, ça dépend des versions. C'est 23, je commence par 23. Ici, on commence par, mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, sur le temps passé ont couvert d'opprobre, le pays de Zabila et le pays de Neftali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine à de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendie. Tu rends le peuple à nombreux. Tu lui accordais de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse à des cris dans la grèce, au partage à Dubitain, car le jour qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises, comme à la journée de Madian. Car toutes les chaussures qu'on porte dans la mêlée, et tous vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseillé, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Parole du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai... J'ai voulu intituler mon message de ce soir de la manière ci-après. Je vais prendre deux parties de textes que nous avons lus dans les deux chapitres d'Esaïe. La première partie nous dit « Mais sur toi l'éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. » Et je préfère dire « Les ténèbres ne régneront pas toujours. » « Les ténèbres ne régneront pas toujours. » Alors, comme nous l'avons lu, j'ai beaucoup aimé beaucoup de parties du texte que nous avons lu, parmi lesquelles, là où il est écrit « Voici les ténèbres. » Nous sommes dans Esaïe, chapitre 60, le deuxième verset. Il dit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Et je dis « Les ténèbres ne régneront pas toujours. » « Mais sur toi l'éternel s'élève et sur toi sa gloire apparaît. » J'ai suivi un homme de Dieu qui disait que l'année 2024 allait être une année de beaucoup de sécourses. Et j'étais d'accord avec lui cette année 2024 sera une année de beaucoup de sécourses. C'est pourquoi j'exhorte l'Église de Dieu « N'acceptez pas que vous soyez surpris par les sécourses. » Mais soyez plutôt préparés pour que quand les sécourses viendront qu'ils vous trouvent fermes et debout. Quelqu'un me donne un bon amène ? Je parlais avec une dame hier. Elle me dit « Papa, moi mes problèmes ne se terminent pas. » Je dis « C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. » Un enfant de Dieu, ce problème ne se termine jamais. Jésus a dit « S'ils m'ont fait à moi qui suis un bois vert, quand sera-t-il pour vous des bois secs ? » « Simon, haïs-moi. » Qu'en sera-t-il pour vous ? » Un homme de Dieu a dit « L'Église n'appartient pas au système du monde. » « L'Église dérange le système du monde. » Alors je dis à quelqu'un « Nous dérangeons le système du monde. » Alors je voudrais, dans le nom de Jésus-Christ, faire comprendre à quelqu'un que les problèmes qui t'arrivent ne sont pas des problèmes qui sont venus pour t'exterminer. Parce que Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » « Les tribulations, nous les aurons, mais nous devons prendre courage, car Dieu a vaincu le monde. » Et il dit encore « On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. » Il ajoute encore « Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ce sont aussi des passages bibliques que généralement, nous les chrétiens, nous n'aimons pas entendre. Nous préférons des passages bibliques qui parlent beaucoup plus des choses qui sont agréables. Mais cependant, nous devons savoir que les chrétiens n'ont réussi que derrière un combat. Les chrétiens n'ont réussi que derrière un combat. Il y a un passage biblique qui dit « Pierre, un jour, il parle à Jésus-Christ, il dit « Qu'en sera-t-il pour nous qui avons tout quitté ? » comme c'est votre cas. Nous, nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos familles, nous avons quitté nos terres, nous avons quitté nos parents, nous avons quitté nos enfants, nous avons quitté nos travails, nous avons tout abandonné, le péché, toutes ces choses-là, la polygamie, la prostitution, l'impudicité. Qu'en sera-t-il pour nous qui avons tout quitté ? Jésus prend la parole et dit à Père Simon-Pierre « Il n'y a personne qui ayant quitté ces choses ne puisse les recevoir au sensible dans ce siècle présent avec persécution et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Et quand nous lisons rapidement, nous avons comme l'impression que nous allons récupérer au sensible. C'est un vocabulaire que les chrétiens aiment beaucoup. Nous allons récupérer au sensible. Dieu nous bénira au sensible. C'est vrai. Mais nous avons sauté une partie de la parole qui dit « Avec persécution. » L'Église actuelle a peur de persécution et c'est comme cela que beaucoup d'entre nous préfèrent se compromettre. Ils préfèrent carrément aller faire alliance avec le diable pour dire « Ne me fais pas la guerre, laisse-moi bien vivre. » Et moi, je vous dis, je vous rappelle et j'insiste « Le plaisir de ce monde est éphémère. » Tout ce que le diable peut vous donner, éphémère. Mais la bonne nouvelle pour nous les chrétiens, c'est que malgré que nous sommes dans un monde de ténèbres, un monde où règne l'injustice, un monde où règne la haine, la jalousie, le tribalisme, un monde où règne les rejets, les gens cherchent toujours une occasion pour te faire du mal, le monde où il n'y a personne qui accepte réellement que l'autre réussisse en lieu de place de là où lui-même estimait que ça devait être lui. Personne n'accepte ça. Et c'est ce qui fait que nous avons beaucoup de problèmes même au sein de l'église parce que beaucoup de gens que nous avons à l'église sont venus du monde. Et en venant du monde, nous avons amené avec nous les habitudes du monde. C'est comme ça qu'on trouve l'église qui ressemble aujourd'hui pratiquement à ceux qui sont dans le monde. Mais la Bible me dit ce matin ou ce soir à ce peuple qui était assis dans le ténèbre et voici tout à coup une lumière resplendie. J'implore la grâce et la miséricorde de Dieu que la lumière de Dieu resplendit dans cette église, que la lumière de Dieu resplendit dans la vie de quelqu'un. Certes, les ténèbres règnent au milieu de nous et certains parmi nous sont dans les ténèbres. Mais quand je lis Esaïe chapitre 60 dans le deuxième verset il est dit les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité et le peuple mais sur toi l'éternel s'élève et sur toi sa gloire apparaît. Et je vais m'attarder sur ça. Vous savez l'éternel peut s'élever dans la vie d'un homme malgré la présence des ténèbres les ténèbres ne font pas peur à Dieu les ténèbres n'empêchent pas à Dieu d'agir les ténèbres ne peuvent pas faire réculer Dieu. Malgré que les ténèbres peuvent régner quelle que soit la dimension des ténèbres dans la vie de quelqu'un Dieu est toujours capable quand il s'élève et les ténèbres sont dissipées. Alors nous avons la grande bénédiction nous en tant qu'église que en dépit de ce ténèbre là notre salut ne se trouve qu'en Dieu. tu n'auras pas de salut ailleurs ne va même pas chercher de salut ailleurs tu n'as que Dieu qui peut te fixer ton problème qui peut le régler et que tu sois dans la joie. C'est ici l'occasion où l'église doit s'élever parce que vous savez que notre thème de cette année c'est lève-toi pour que le Christ puisse t'éclairer afin que tu puisses briller avec éclat afin que tu resplendisses. Celui qui resplendit c'est la personne sur qui le Seigneur s'est déjà levé et la gloire de Dieu apparaît. J'aime bien que chacun de nous tel que nous sommes là aussi nombreux que nous sommes que la gloire de Dieu commence à apparaître sur tout un chacun de nous mais cette gloire là pour qu'elle apparaisse sur tout un chacun de nous il y a des conditions il y a des conditions parmi les conditions que nous avons nous devons d'abord nous démarquer nous démarquer de ceux qui sont dans le monde nous démarquer de ceux qui sont dans les mêmes ténèbres que nous pour que le Seigneur s'élève sur toi tu dois te démarquer si tu vis de la même manière que tout le monde si tu te comportes de la même manière que tout le monde comment veux-tu que pendant que les ténèbres couvriront la surface de la terre pendant que tous les peuples seront couverts de l'obscurité mais que Dieu te choisisse toi pour qu'il vienne dire sur toi je m'élève et sur toi ma gloire va apparaître j'ai dit quoi qu'est-ce que tu dois faire j'ai pas entendu faut se démarquer dis à ton voisin démarque toi est-ce que ça vous coûte quoi de vous démarquer vous démarquer c'est-à-dire sortir du lot d'ailleurs l'église même est définie comme étant la démarcation ecclesia veut dire sortir du milieu d'eux église nous sommes censés être différents d'eux il faudrait pas que les choses qu'on trouve dans le monde qu'on les trouve aussi dans l'église s'il vous plaît est-ce que quelqu'un peut faire un effort en se disant en se donnant lui-même une discipline en se disant il ne faut pas que l'on trouve des choses du monde en moi c'est ça la démarcation lève ta main et dis Seigneur aide-moi à me démarquer je crois du fond de mon coeur que cette année il y a des gens qui vont se démarquer qui vont se démarquer de la foule il y avait un homme qui s'appelait Bartimé cet homme-là il avait l'habitude de demander l'aumône parce qu'il était aveugle et tout le monde le connaissait comme tel mais un jour il a appris que le Christ était en train de passer tout autour de lui et il s'est démarqué de la foule il a commencé à faire des cris il a commencé à demander l'intervention divine en criant Seigneur fils de David aie pitié de moi les gens ont essayé de décourager en lui disant tu ne constates pas qu'il n'est pas intéressé mais lui il s'est démarqué de la foule il a continué parce que écoutez quand on se démarque on n'arrête pas quand on n'a pas encore atteint ce qu'on poursuit j'ai besoin de quelqu'un qui dit je vais me démarquer démarque toi dans les habitudes démarque toi dans les comportements toutes les habitudes et les comportements qui sont mauvais tu peux t'en débarrasser ça va t'écouter quoi ? tu te dis bon j'échange tu vas perdre quoi ? d'abord avec cette sale habitude on te donne l'argent qui peut me dire aujourd'hui qu'on le paye parce qu'il a une mauvaise mentalité qui par son mauvais langage on le paye le diable je vous le dis toujours c'est un mauvais payeur si vous croyez que vous vous en sortirez toujours avec le diable je vous dis vous vous trompez le diable abandonne les siens c'est Dieu qui n'abandonne jamais ce qui lui appartient mais le diable peut facilement abandonner quelqu'un regardez même dans la sorcellerie ici on avait moyen de demander à ceux qui sont dans cette salle mais qui font partie de la sorcellerie ils allaient nous dire dans la sorcellerie le diable punit même ceux qui lui sont au service lorsqu'ils ont failli une seule fois il est puni et il est puni sévèrement même il peut aller jusqu'à la mort quand on n'a pas réussi à répondre favorablement à ses obligations j'ai lu un jour le livre d'un sataniste qui a dit comme la Bible dit qu'il a été précipité les dragons anciens et lorsqu'il fut précipité sous la terre l'ange a crié sous la terre malheur aux habitants de la terre et l'ennemi a été précipité sur vous sachant qu'il a peu de temps et il est animé d'une grande colère alors le magicien il dit la colère du diable qu'il anime parce qu'il a été précipité sur la terre est due au fait qu'il n'a pas assez de temps le diable sait qu'il n'a pas assez de temps son temps est limité alors il travaille d'arrache-pied et il ne veut pas perdre une seule seconde et tout ce qui est autour de lui si quelqu'un lui fait perdre son temps il sait le sanctionner mais regardez de l'autre côté nous aussi on n'a pas assez de temps nous n'avons pas assez de temps mais nous vivons comme si nous avions tout le temps avec nous c'est comme ça que la Bible dit ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui c'est maintenant que Dieu te veut sous le point de te démarquer c'est aujourd'hui que Dieu veut que tu te démarques si tu ne veux pas te démarquer c'est ton problème toi tu crois que Dieu va changer parce que toi tu ne te démarques pas la mauvaise nouvelle c'est que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvrent les peuples mais il y a quelqu'un sur qui Dieu veut s'élever il y a quelqu'un sur qui Dieu veut faire que sa gloire puisse apparaître sur cette personne là en tout cas moi je suis le premier à lever ma main pour dire Seigneur lève-toi sur moi j'ai besoin que cette année Dieu s'élève sur moi quelqu'un me donne un bon amen la démarcation comment en dehors de la démarcation un homme peut arriver à attirer l'attention de Dieu dans les ténèbres en dehors de la démarcation comment est-ce que tu peux attirer le regard de Dieu dans le ténèbre afin que sur toi le ténèbre s'élève et que sa gloire apparaît sur toi parce que ça le resplendissement lorsque le ténèbre s'élève sur toi et que la gloire de Dieu apparaît sur toi à ce moment-là on peut parler que tu commences à resplendir tu ne vas pas resplendir simplement parce que tu as écouté le message du resplendissement tu vas resplendir sincèrement lorsque tu comprends qu'il faut que tu fasses des choses que Dieu attend de toi la deuxième chose qu'il faut faire en dehors de la démarcation j'appelle ça la prise de conscience la prise de conscience Église écoutez nous sommes bon moi j'ai eu la grâce j'ai eu la grâce bientôt je reste 60 ans j'ai eu la grâce de vivre un tout petit peu l'époque de un tout petit peu l'époque de juste après l'indépendance j'ai vécu ça malgré que j'étais encore tout petit j'ai vécu aussi l'époque d'un grand général un grand dictateur Mobutu j'ai vécu cette époque là j'ai vécu aussi l'époque de Laurent Désiré Kabila je l'ai vu entrer avec ses cadogos j'ai aussi vécu l'époque de Joseph Kabila que certains d'entre vous ont connu je suis en train de vivre l'époque de Félix au pouvoir mais je peux vous garantir que si je dois comparer les différentes époques que j'ai vécu je peux vous dire sans peur d'être contredit que l'époque que nous traversons aujourd'hui est la plus mauvaise de toutes les époques quelqu'un me donne un bon amène vous avez vu parfois certaines images qu'on vous a montré de comment la vie était avant la vie était autrement bonne année ici à Lubumbashi je crois que vous l'avez dit et même Noël quand je regardais Noël et bonne année de cette année c'est pas seulement cette année même les années antérieures donc ça va de mal en pire donc plus on avance en âge plus ça devient insupportable nous quand on grandissait à l'époque de Noël et de bonne année je vous dis vous allez sentir que la ville est en ébullissance en ébullition comme on dit en effervescence vous allez trouver que tout le monde est concerné les véhicules tous les véhicules portent des on y mettait des branches des arbres et tout le monde klaxonnait c'était la ville était en train de chauffer mais regardez nos bonannées actuelles maintenant si je fais une projection dix ans après aujourd'hui je me demande comment ça sera comment on va fêter Noël regardez l'église parce que j'ai connu aussi la première église au Congo moi je me suis converti dans la première église au Congo j'ai vu nos pères nos pères les pères de l'église m'ont enseigné j'ai vu leurs enfants nous enseigner et nous aussi nous avons commencé à enseigner après nous il y a d'autres générations qui commencent aussi à enseigner donc j'ai vu ça aussi même dans les cas de l'église quand vous regardez seulement vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas même l'église est en pleine mutation on dirait que les ténèbres couvrent vraiment la terre et l'obscurité couvre les peuples et nous allons de mal en pire de mal en pire et je serai d'accord avec toi pour dire que c'est vraiment le temps de la fin j'ai dit un jour aux serviteurs de l'église que nous sommes à la fois une génération spéciale et aussi une génération malheureuse parce que nous sommes en train de vivre la fin du temps si la fin du temps n'arrive pas pendant que nous sommes en vie je vous assure que quelques-uns parmi nous vivront la fin du temps quelques-uns parmi nous vont vivre la fin du temps on n'est plus très loin de la fin du temps et vous-même si vous regardez bien vous allez vous rendre compte que si Christ ne revient plus ne revient pas plus tôt le plus tôt possible là où nous allons ce n'est plus ce n'est plus très garantissant c'est très dangereux pour nous où nous avons maintenant même les sourciers qui peuvent se permettre d'entrer à l'église d'opérer en toute quiétude et même d'autres qui se faufilent même dans les rangs des serviteurs et il n'y a personne pour les détecter et quand vous les détectez vous dites ce que vous avez vu sur une mauvaise personne c'est vous qui devenez le méchant et les gens vous traitent vous comme étant un rebelle comme étant un mauvais et on défend le mal aujourd'hui le mal est plus défendu que le bien les gens sont plus derrière le mal les gens commencent à se fatiguer de faire du bien et c'est dans ce moment ici que je crois que le Seigneur nous a parlé à Nombre of Life et il insiste pour celui qui m'écoute encore ce soir il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent non seulement il faut se démarquer mais il faut aussi prendre conscience de quelle époque nous sommes à cette époque mes amis Dieu a besoin des gens qui s'élèvent réellement et sincèrement parce que beaucoup de gens aujourd'hui font l'œuvre de Dieu avec des calculs ils se disent si je fais ça je vais gagner si je ne sais pas qu'est-ce que je vais gagner je ne le fais pas c'est vraiment très triste beaucoup de gens je vous le dis même au sein de notre église se sont enrôlés pour faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils viennent avec des calculs nous quand nous rencontrons le Seigneur on n'avait pas de calcul ceux qui nous ont précédés quand ils venaient au Seigneur ils n'avaient pas de calcul dis-moi quels étaient les calculs de Paul quand il venait au Seigneur il avait quels calculs mais aujourd'hui tout s'est fait sur base des calculs je gagne quoi dans cette affaire que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous sort de ses gouffres et peut-être même qu'il se sert de cette église de Bread of Life pour que nous restions le seul flambeau qu'il va continuer à en briller pour montrer et servir d'exemple à toutes les autres quelqu'un me donne un bon amène je crois que l'effort que nous allons fournir cette année c'est de faire en sorte que Bread of Life fasse la différence je sais que ça ne sera pas facile mais si nous prenons tous conscience si chacun de nous prend conscience des événements et des moments et que chacun de nous se dit c'est le temps finalement de se réveiller au du sommeil c'est le temps de se relever au milieu des morts j'ai même un passage qu'on a lu ici je veux revenir là-dessus écoutez-le c'est dans Esaü chapitre 9 on dit ceci voilà mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabilon le pays des Neftali le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain les territoires de Gentil quelqu'un me donne un bon amène ça veut dire qu'on nous dit que si les temps anciens avaient couvert des hontes des ténèbres mais les temps à venir il y a possibilité que la gloire de Dieu nous couvre je continue avec le verset que je cherche il dit le peuple marchait dans le ténèbre le peuple marchait où ici on fait est-ce qu'on fait distinction on dit quelques gens seulement ou bien les autres non tous les peuples marchaient dans les ténèbres mais écoutez la suite c'est ce qui m'intéresse ce peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendie quelqu'un me donne un bon amène ça veut dire ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort je vais expliquer ça il y a deux peuples le premier peuple c'est ceux des Neftali et Zabilon ils étaient dans le ténèbre ils marchaient dans le ténèbre ils vivaient dans le ténèbre le deuxième peuple c'est la contrée voisine le pays des gentils dans la Bible quand on utilise le mot gentil on veut faire allusion aux païens parce que Zaboulon et Neftali c'était des peuples de Dieu c'était des peuples d'Israël c'est eux qui étaient censés avoir la lumière de Dieu mais ils l'ont perdu mais il y avait de l'autre côté un pays des gentils et c'est sur ce pays des gentils que ceux qui sont dans le ténèbre vont voir une grande lumière apparaître et que cette grande lumière va éclairer ces gentils et ces gentils étaient dans un pays qu'on appelait le pays de l'ombre de la mort alors écoutez-moi je vais finir bientôt je voudrais au nom de Jésus Christ vous supplier au-delà de prendre conscience au-delà de se démarquer nous avons encore deux autres attitudes à faire quelqu'un me donne un bon amen la deuxième attitude qu'il faut faire et la troisième il faut s'impliquer il faut vous impliquer ne pensez pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra faire ça pour vous il faut vous impliquer prenons le cas de David David son papa l'envoie tout petit garçon pour aller donner de la nourriture à ses frères qui sont au front et lorsque David arrive au front il donne la nourriture mais il veut quand même s'enquérir sur ce qui se passe au front il découvre qu'il y avait un géant Goliath qui terrorisait la nation d'Israël et il pose la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe on lui raconte l'histoire il dit mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va renverser ces messieurs là parce qu'il est en train de blasphémer Dieu il dit non mais celui qui va le renverser sa famille sera affranchie en Israël et puis le roi lui donnera sa fille et il va épouser la fille du roi David il dit bon ça c'est une opportunité dans tout ça dans tout ça Dieu n'a rien dit à David Dieu n'a rien dit à David David venait parce que son papa l'avait envoyé en allant faire ce que son papa lui avait demandé il rencontre une situation il n'a pas entendu la voix de Dieu il constate seulement il prend conscience de ce qu'il a fait et il s'implique quelqu'un me donne un bon amour Dieu a besoin aujourd'hui des gens qui vont se démarquer des gens qui vont prendre conscience et des gens qui vont s'impliquer David s'implique Dieu n'est pas là si quelqu'un me démontre que Dieu était là c'est lui qui a poussé David ou il a fait une révélation à David parce qu'il y a des gens qui attendent que Dieu leur donne une révélation Dieu ne te donnera pas une révélation tu n'as qu'à constater et prendre conscience et dès que tu l'as fait tu dois maintenant t'impliquer David s'est impliqué il a fait de ses problèmes son problème fais de ce problème ton problème fais de ça ton problème lorsque tu feras de ça ton problème et que Dieu du haut des cieux en te voyant te démarquer en te voyant prendre conscience et en te voyant t'impliquer comme il a besoin que les ténèbres arrêtent de continuer de régner Dieu va s'impliquer sur ta vie quelqu'un me donne un bon amen parce que pour que Dieu s'élève il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'élève pour que Dieu s'élève il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'élève la Bible dit lève-toi et puis tu seras éclairé si tu ne t'élèves pas tu ne seras pas éclairé pour que Dieu s'élève sur toi et que sa gloire apparaît sur toi tu dois t'élever et David s'est lévé il est allé affronter un autre exemple c'est l'exemple de Jonathan son papa est sous le point d'attaquer les philistins qui sont juste en face de lui eux ils sont dans la vallée les philistins sont à la montagne ils attendent l'arrivée du prophète du sacrificateur pour faire les cérémonies comme ça se faisait avant d'aller en guerre mais Jonathan son fils réalise que ça fait longtemps on attend on attend et puis il n'y a personne qui fait quelque chose Jonathan va se dire bon moi je vais violer tous les protocoles toutes les dispositions protocolaires je vais les violer il laisse son père en train d'attendre le prophète et les sacrificateurs là-bas il prend le détour il monte il dit à celui qui portait ses armes il dit allons on va attaquer les philistins deux personnes vont attaquer toute une armée et puis il dit à celui qui portait ses armes si l'éternel est avec nous c'est lui qui fera que nous puissions vaincre et il a dit on va voir on va voir on va voir des signes on va voir des signes et ils sont allés ils sont allés jusqu'à ce que ils sont arrivés ils ont pris au dépourvu l'armée l'armée des philistins et les philistins ont commencé à fuir en débandade là où Saül attendait les protocoles ils constatent seulement que les ennemis sont en débandade il veut comprendre quelque chose il ne comprend rien il regarde tout le monde est là derrière lui il dit non 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 vérifiez quelqu'un doit manquer parmi nous et puis il découvre après recherche que c'est son fils qui manque et son fils est déjà allé faire la guerre on a par moments besoin dans la vie d'avoir des fils comme ça des enfants qui n'attendent pas qu'on leur donne des ordres mais qui font seulement le constat après avoir fait le constat ils s'impliquent et quand Dieu voit qu'il y a quelqu'un qui s'est impliqué quand même Dieu va s'élever sur cette personne et Dieu fera en sorte que la gloire de Dieu repose sur cette personne ainsi il a accompagné Jonathan et Jonathan a gagné cette bataille et les Philistines ont fui quelqu'un me donne un bon amène nous sommes dans une phase bien aimé dans les seigneurs en cette année où Dieu va réellement faire des grandes choses au milieu de nous si tu as une étoile tu as une destinée tu as un appel de Dieu l'étoile ne brille que là où il fait noir l'étoile ne brille jamais là où il y a la lumière l'étoile ne brille que là où il fait noir et quand vous êtes dans le noir alors l'étoile brille et quand l'étoile brille ça veut dire que l'étoile vient de se démarquer quelqu'un me donne un bon amène tout dépend de la position que tu prends vis-à-vis de Dieu et je voudrais terminer avec le quatrième point quand on a fait j'ai dit combien de points jusque là trois le quatrième point lorsqu'on s'est démarqué on a pris conscience on s'est impliqué la dernière chose qui vous attend c'est la grâce de Dieu je vais parler un tout petit peu sur la grâce de Dieu on va terminer les gens pensent que la grâce c'est quelque chose que Dieu donne comme ça gratuitement c'est une ancienne théorie même la grâce mérite quelque chose la plus grande grâce qui existe au monde c'est la mort et le salut que nous avons obtenu par la mort de Jésus Christ mais cette grâce là pour que ça soit une grâce pour toi et pour moi il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'élève n'est-ce pas et qui dit je donne ma vie au Seigneur Jésus alors il bénéficie de la grâce si personne ne s'élève la grâce sera là et personne n'en bénéficiera je vous ai déjà donné cet exemple là un jour en Allemagne on organise une grande émission débat dans cette émission débat il y avait un orateur un grand orateur qu'on appelait P.A. Sonam Renard Bonquet il était là et à côté de lui il y avait un athée professeur d'université ils étaient en train de discuter sur les choses de Dieu l'athée est en train de démontrer à Bonquet qu'ils sont des menteurs ils posent la question mais si votre Dieu existe pourquoi il y a des guerres pourquoi il y a des famines pourquoi les gens souffrent pourquoi il y a des pauvres pourquoi votre Dieu ne peut pas venir régler les problèmes de tous ces gens il y a des calamités des tremblements de terre pourquoi Dieu votre Dieu vous dit il est bon il est amour mais pourquoi il peut laisser tout ceci et il ne fait rien et Bonquet a réfléchi Dieu l'a inspiré au moment et il a dit ceci est-ce que ici en Allemagne il y a des gens il y a des gens qui sont sales le prof dit oui il y a des gens qui sont sales qui ne se lavent pas il dit ok est-ce que si ces gens là ne se lavent pas est-ce que c'est parce que le savon n'existe pas il dit non non c'est parce que eux ils n'ont pas le savon ou ils n'ont pas de l'eau pour se laver Bonquet dit bien répondu de la même manière le monde si elle veut jouir de la paix de Dieu si elle veut jouir de l'amour et de la bonté de Dieu le monde doit accepter Dieu le monde doit croire en Dieu et la paix va régner dans le monde l'amour de Dieu va se manifester à partir du moment que le monde rejette Dieu le monde ne veut pas parler de Dieu comment voulez-vous que Dieu puisse venir dans la vie du monde Église écoutez-moi Dieu malgré tout ce qu'il est avec tous ses potentiels il ne peut venir dans notre vie que lorsque nous-mêmes nous faisons le premier pas quelqu'un me donne un bon amen même la grâce elle existe mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'élève pour prendre cette grâce et je déclare en confessant haut et fort dans la vie de quelqu'un que la grâce de Dieu non seulement elle va te localiser elle se tiendra devant toi tu n'auras qu'à t'élever et tu prendras et tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie il y a des choses que Dieu a planifiées pour certains d'entre nous beaucoup ont des promesses de Dieu au milieu de nous mais ils n'ont pas encore vécu l'accomplissement de leurs promesses simplement parce qu'ils n'ont pas fait le pas ils n'ont pas fait le pas juste un pas et les choses vont changer je vous ai raconté aussi à mon sujet un jour Dieu Dieu m'avait parlé sans me dire exactement ce que je devais faire mais j'ai compris il m'a dit faites attention avec les rêves que vous avez Dieu vous parle j'étais quelque part j'ai toujours raconté ça parce que ça m'a beaucoup marqué dans ma vie et ça m'a aidé à déclencher beaucoup de choses dans ma vie j'étais quelque part il y avait comme une falaise il y avait de l'eau en dessous là-bas moi j'étais un peu au-dessus et j'ai entendu une voix de quelqu'un qui était à côté de moi que je ne voyais pas il m'a dit saute dans l'eau je lui dis mais comment je peux sauter dans une eau que je ne connais pas je n'ai jamais été là je ne sais pas si elle est profonde je ne sais pas s'il y a des rochers et que je puisse aller me cogner là-bas alors si tu veux que je saute laisse-moi d'abord descendre aller tâter le terrain me rassurer de la qualité de l'eau et puis maintenant je reviendrai pour sauter il me dit non 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 saute je dis non non là je ne saute pas ça c'est un suicide je ne saute pas il me dit une troisième fois saute je refuse encore de sauter et puis il me dit tourne-toi je regarde ce côté je vois de petits garçons le plus âgé pouvait avoir 10 ans c'était entre 8 et 10 ans et ils avaient des petits qui l'ont tout torse nul il venait en courant là et il s'est jeté à côté juste à côté de moi il s'est jeté là-bas dans cette eau les petits enfants s'est jeté là moi je disais comment ces enfants se jettent ils n'ont pas peur de ce qu'ils peuvent rencontrer là-bas et il s'est jeté il remontait encore il revenait il s'est jeté encore ils étaient très contents ils remontaient il s'est jeté encore et mon rêve s'est arrêté là quand je me réveille le matin j'ai dit seigneur ça veut dire quoi ça veut dire quoi d'abord j'avais un souci mon souci c'était que je n'ai pas pu expérimenter ce qu'on m'avait ordonné par le seigneur parce qu'il m'avait dit de me jeter et même moi j'ai refusé de me jeter j'ai résisté parce que je voulais être rassuré de ce que je veux faire je me suis condamné je me suis culpabilisé moi-même mais j'ai tiré quand même la leçon la leçon c'était quoi la leçon c'était tu es plus grand que c'est petit mais si tu es grand dans tout ce que moi je t'ai donné dans tout ce que moi j'ai planifié mais que tu refuses de te lancer ceux qui n'ont rien qui sont plus petits que toi si eux s'élancent moi j'agirai avec ceux qui s'élancent mais malgré ta grandeur malgré ta puissance ton onction ton appel tout ça mais si tu ne te jettes pas j'agirai avec ceux qui se jettent et je me passerai de toi j'ai compris et c'est ces jours là que je me suis dit quel que soit le défi qui sera devant moi le seigneur m'a déjà dit fais quoi jette toi et je dis aussi à quelqu'un n'ayes pas peur ne te pose pas des questions du genre comment pourquoi qu'est-ce que ça va je te dis simplement qu'est-ce que tu dois faire jette toi n'ayes peur de rien dans la vie n'ayes peur de rien dans la vie surtout cette année ne doute jamais pas une seule fois de ce que Dieu peut faire avec toi si tu entends la voix de Dieu n'en dis pas ton coeur moi j'avais tiré cette leçon ce jour là j'ai tiré la leçon ce jour là et je n'ai jamais eu plus peur de quoi que ce soit tout ce que Dieu me dit de faire je m'engage même si je ne vois pas le chemin devant moi il y a beaucoup de choses que j'ai commencé dans cette église sans que je voie le chemin j'entends seulement un mot qui me dit fais je commence sans savoir comment je m'en sortirai c'est en marchant c'est en allant c'est en évoluant que j'ai découvert que Dieu est bon miséricordieux il est plus intelligent que moi il connait toutes choses quand il te dit de faire quelque chose il t'a déjà précédé dans ce qu'il t'a dit de faire et il sait que tu n'échouiras jamais surtout que l'ordre vient de lui et cette année il dit à l'église Bread of Life lève-toi et lui se chargera de vous éclairer quelqu'un me donne un bon amène et nous acclamons le Seigneur tu te tiens debout mon thème c'était le ténèbre ne régnera pas toujours et je veux dire à quelqu'un peu importe ce que tu traverses n'aie pas peur de la situation que tu traverses je finis par mon exemple pour te dire ce qui te fait peur là il y a des plus petits que toi qui affrontent ça et qui réussissent tant que toi avec toute ta grandeur avec toute ton onction avec l'appel de Dieu qui repose sur toi tant que tu ne te lanceras pas il ne se passera rien c'est comme ça j'aime bien quand les quinois disent tchamutu bakata tchamutu bakata tchamutu bakata tchamutu bakata c'est-à-dire nachemutu ce qui bakata n'a koufi mais ce qui bakatite n'a kéhi nangaliboso c'est ça tchamutu bakata n'ayez jamais peur de rien cette année bread of life n'ayez jamais peur de rien le monde a besoin de toi le monde a besoin de quelqu'un qui s'élève la lumière de Dieu est déjà debout et il attend simplement que celui qui va s'élever pour qu'elle puisse recevoir la lumière des yeux alors je veux que tu pries et que tu dises à Dieu Seigneur enlève-moi la peur enlève-moi le doute enlève-moi l'inquiétude parce que beaucoup de gens sont morts dans leur inquiétude dans la peur et dans le doute tu sens dans ton coeur Dieu te dit tu dois faire du commerce tu te dis je ne sais même pas par où commencer la peur le doute et l'inquiétude mais je vais laisser mes enfants avec qui être sûr vraiment que c'est nous qui gardons nos enfants c'est Dieu qui garde nos enfants tu peux être là on entre dans ta maison tu es là on fait du mal à tes enfants vrai ou faux en réalité qui protège nos enfants c'est Dieu il dit si l'éternel ne protège celui qui veille veille en vain et si l'éternel ne garde celui qui veille veille en vain et si l'éternel ne bâtit celui qui bâtit bâtit en vain moi je veux que cette année chacun de nous dise à Dieu Seigneur je m'engage je m'implique je dois faire en sorte que quel que soit le milieu dans lequel je me trouve là où il y a des zones d'ombre là où il y a des ténèbres je vais me lever éclaire-moi donne-moi la force de continuer donne-moi la force de réussir quel que soit mon domaine je ne sais pas ton domaine chacun de nous a un domaine dans lequel Dieu attend qu'il puisse briller chacun de nous parce que c'est une année où Dieu dit lève-toi brille avec éclat chacun de nous va briller dans un domaine mais pour briller dans ce domaine là il faut qu'il y ait des gens des courageux qui se tiennent debout qui prennent conscience qui se démarquent qui s'impliquent et la grâce de Dieu est tout simplement disposée Dieu est tout simplement là en train de nous attendre il n'attend que toi pour que tu déclenches un miracle comme Barthimé comme David ces deux personnes ne sont pas spéciaux ils n'ont pu que saisir le moment où il fallait s'élever ils se sont levés et aujourd'hui on parle de Barthimé on parle de David ce n'était même pas le temps de David mais David s'est levé et David a opéré un miracle quelqu'un me donne un bon amour Jédéon il a dit il était le plus pauvre et il était le plus petit et sa famille était la plus pauvre de Manassé mais c'est avec Jédéon que Dieu a délivré tout Israël Dieu peut bénir cette église par une personne mais à condition que cette personne prenne conscience se démarque s'implique la grâce est disponible je veux que tu pries en disant Seigneur aide-moi afin que je puisse braver les doutes l'inquiétude la peur prions le Seigneur au nom de Jésus Christ Jésus Christ Sous-titrage MFP.